Messieurs, dames, la féminisation doit aussi gagner le monde du journaux, du journaliste, non ? Tout à fait. Quel est temps de l'anniversaire symbolique, symbole de la réussite de la formation française, ça c'est ? En gros, je pense que vraiment, je suis très très heureux parce que la France parfois a tendance à se dénigrer et lorsque ça marche bien, je pense qu'il faut le dire. Et la formation française, je pense, de l'avis de tous, est une des meilleures formations dans le monde, copiée, reconnue partout sur la planète. Et puis c'est cette formation qui nous a permis aussi de vivre des émotions extraordinaires parce que c'est par ce système de formation qu'on a pu accrocher deux étoiles sur notre maillot, on a pu gagner des championnats d'Europe, on a pu gagner des Jeux Olympiques. Et donc ces moments-là, ils sont très forts pour la fédération, pour nos sélections, mais à chaque fois, ils sont très forts aussi pour tous les Français. Et donc aujourd'hui, en tant que président de la fédération, moi je voulais mettre en lumière cette formation pour dire qu'on a des éducateurs, on a des clubs, on a des bénévoles qui travaillent formidablement, des clubs professionnels qui travaillent formidablement et qui nous permettent d'être considérés aujourd'hui comme, je pense, une des meilleures nations de football dans le monde. L'avenir, c'est maintenir justement cette excellence chez les garçons et améliorer, transformer la formation chez les filles ? Je pense que c'est des ambitions qu'on a affichées. Il faut que très rapidement, le football féminin bénéficie des mêmes conditions de performance sportive que les garçons. Et donc on y travaille. Cette année a été une année particulièrement riche. On a lancé un plan de féminisation. On a modifié les conditions de l'équipe de France féminine et on a lancé un ambitieux objectif de 500 000 licenciés féminines dans 5 ans. Donc on a toute la chaîne pour que, inéluctablement, à un moment, les résultats sportifs, et les résultats sportifs, c'est-à-dire une équipe de France A féminine, qui gagne un titre. C'est ça aussi notre objectif au plus haut de l'autre. Et puis chez les garçons, il nous faut rester toujours attentifs à la pointe du « progrès » en termes de formation. C'est pour ça que j'ai cité la question de la création de notre centre de performance, où là, on est à la pointe de la recherche en matière de sport, qui va unir les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, les réalités virtuelles appliquées au monde du football. Comment mieux se préparer physiquement ? Comment mieux récupérer ? Comment gérer son stress ? Tous ces éléments qui font que la performance puisse être à la pointe et continuer à faire en sorte que nos équipes nationales continuent à gagner sur le terrain. Merci beaucoup. Merci. Dernière question. Dernière question sur le football féminin. Vous parliez des contrats pour empêcher les joueurs de partir à l'étranger. Mais qu'en est-il des contrats pour protéger les joueuses qui, malheureusement, ne peuvent pas se consacrer au football et doivent travailler à côté pour pouvoir avoir de revenus ? Ça, c'est exactement le schéma dans lequel on s'est engagé, c'est-à-dire de faire en sorte que les filles puissent bénéficier des mêmes conditions que les garçons. C'est tout le sens de la professionnalisation qu'on a souhaité mettre en place pour les filles. D'une part, les négociations sur un accord collectif qui leur permettent de garantir des rémunérations minimales, qui leur permettent d'avoir des conditions de contrat aussi qui soient dans des conditions d'un vrai professionnalisme pour le football féminin. Donc, on met tous les ingrédients en place pour que le football féminin soit un vrai football professionnel. Il y a aussi une belle avancée quand elles veulent avoir un enfant et il y a une protection au niveau salarial aussi que vous avez. C'est une des innovations qu'on a mises en place lors de la Coupe du Monde en Australie puisqu'il se trouve qu'on a la chance d'avoir une joueuse qui a un bébé, qu'on avait aussi une des coachs du staff qui avait un bébé et on a mis en place les outils pour que ces mamans puissent venir à la Coupe du Monde avec leur enfant. Le principe est assez simple. Quand on est une sportive de haut niveau, quand on est une sportive professionnelle, on ne doit pas être pénalisé parce qu'on est une maman. Et donc, on essaie de mettre en place les outils qui font qu'on puisse conjuguer le rôle de maman et le rôle de joueuse de haut niveau.